Bonjour à tous, Thibaut Deschamps de la société Enedis, je suis le responsable de l'agence ingénierie colonne sur la direction régionale Sion-Rodagnan. Et du coup je vais vous parler aujourd'hui de la possibilité qui est ouverte aux résidences ou aux copropriétés pour électrifier leur place de parking. Vous avez à disposition ces slides, je vais plutôt m'axer sur les trois solutions qui existent, les trois principales. Vous pourrez reconsulter ces éléments d'éclairage qui sont sur l'impact et l'arrivée du véhicule électrique en France, qui n'est plus une illusion mais qui est réelle. Les enjeux d'Enedis dans l'accompagnement de cette mobilité électrique. Et ensuite quelques éléments de contexte sur le spectre en résidentiel collectif. Il faut savoir que 44% des familles habitent en résidentiel collectif, 80% sont sur la région parisienne ou dans les zones ultra urbaines. Donc la question de la recharge en résidentiel collectif se pose indubitablement. 92% des utilisateurs de véhicules électriques se rechargent à domicile. Donc en termes d'usage du véhicule électrique, on est sur une recharge à 92% en résidentiel collectif. Et 56%, ce taux tombe à 56% dès l'instant qu'on a des possesseurs de véhicules électriques qui habitent dans un résidentiel collectif. Donc l'enjeu d'Enedis dans cette transformation là, c'est l'accompagnement des 181 000 copropriétés qui existent en France. Donc on a pris ce titre là en prenant des copropriétés à plus de 10 places de parking. Donc ça représente 7 millions de places de parking à électrifier. Donc aujourd'hui en termes de modalité de déploiement, on est à un peu moins de 2000 copropriétés équipées de 4000 bornes de recharge dans le résidentiel collectif. Vous avez des guides, dont un guide qui fait référence qui s'appelle le guide de l'AVER, où là vous aurez toutes les informations de manière neutre et impartiale sur comment accompagner une résidence dans l'électrification de son parking. Et cette présentation est largement inspirée de ces éléments là. Je vous ai remis aussi les enjeux d'Enedis dans la mobilité électrique sur les autoroutes. On voit qu'il y a une partie de recharge qui se fait sur le résidentiel collectif. Il y en a une autre qui se fait dans le cadre des autoroutes avec des puissances, ou sur le domaine public avec des puissances qui sont supérieures. Et ensuite on va rentrer dans le vif du sujet. Donc pour apprécier les trois solutions d'électrification d'un parking dans du résidentiel collectif, on va regarder trois aspects. Le premier c'est le mode de gestion de la recharge. Est-ce que c'est une gestion de la recharge qui est faite par la copropriété ? Est-ce que c'est une gestion de la recharge qui est déléguée à un tiers de mobilité électrique, qui va se charger de faire l'aller-retour entre le consommateur et le service qui est proposé ? Ou est-ce que la gestion de la charge est à la main de l'utilisateur final ? Ensuite il y a un deuxième point qu'on va regarder qui est la modalité d'investissement et le contrat. Est-ce que c'est un investissement qui est supporté par la copropriété ? Donc c'est-à-dire que tous les usagers payent pour une structure que potentiellement seulement une partie à l'instant de la demande pourront utiliser. Est-ce que c'est un investissement qui est supporté par un tiers ? Et ensuite quelles sont les modalités qui lient avec les différents opérateurs sur le contrat pour bénéficier du service. Et ensuite on a un troisième point qui nous permet d'apprécier globalement les solutions qui sont les modalités d'accès à la recharge pour l'utilisateur. Est-ce que c'est une répartition de la consommation qui est faite sur les charges de la copropriété ? Est-ce que c'est un abonnement à un service de recharge avec un prestataire ? Et quel est le contrat de fournisseur d'électricité qui a été souscrit ? Pour rentrer plus dans le détail, je vais vous présenter du coup les solutions qui existent. On va commencer par la première qui est la solution où on va venir installer un compteur électrique sur une place de parking. Donc vous avez un schéma qui reprend la structure électrique existante du réseau, qui s'appelle la colonne verticale, et ensuite on va y venir associer un réseau de distribution et on va venir poser un compteur Linky en l'occurrence sur chacune des places de parking pour permettre à l'utilisateur de bénéficier de la recharge. Donc en termes, toujours si on rebalaie cette solution là, la gestion est similaire à celle des appartements. Une structure collective, des structures individuelles, un compteur. Chaque utilisateur est autonome de souscrire un contrat de fournisseur d'énergie. Donc on peut choisir son contrat et son fournisseur en regard de ses sensibilités. Et ensuite le coût d'investissement sur le réseau, même titre que du réseau public de distribution, est pris en charge à hauteur de 40% par le gestionnaire du réseau public de distribution, Enedis en l'occurrence dans 95% du territoire français. Les points d'attention sur cette solution là, c'est qu'il y a un investissement initial qui est porté par la copropriété. Pourquoi ? Parce qu'on va venir créer une structure collective qui va courir dans l'ensemble des travails du parking, sur lequel on va venir accrocher ce qu'on appelle des dérivations individuelles, qui vont en gros un câble, qui va courir jusque dans le box, dans lequel on va prépositionner le compteur plus un disjoncteur. Si on a des copropriétaires qui ne souhaitent pas bénéficier de souscrire à ce service là, ils vont néanmoins payer dans le cadre des charges communes le coût de l'installation collective. Et ensuite chaque personne qui souhaite bénéficier de cette infrastructure de recharge sur son parking va payer le coût de l'installation de la dérivation individuelle plus de la borne et de l'infrastructure de recharge. Les points d'attention en complément, c'est un chantier à coordonner par un maître d'oeuvre ou un installateur avec Enedis. Enedis, intervenons pour créer cette structure là, poser le compteur et le disjoncteur. Néanmoins, en dessous du disjoncteur, ce n'est plus notre réseau, ce n'est plus notre domaine de compétence. Donc il doit y avoir un tiers qui va venir installer les 30 mA ou les organes de séparation et de coupure, de protection aussi et aussi les bornes de recharge, les solutions de recharge pour le véhicule. Donc il y a deux acteurs qui vont rentrer en compte, Enedis plus l'installateur sur la partie cliente. Et ensuite sur la gestion du service de recharge, au même titre que la gestion d'usage domestique de l'électricité, chaque utilisateur achète directement son énergie auprès d'un fournisseur qui l'aura lui-même choisi. Chaque copropriétaire peut choisir un fournisseur différent, il n'y a pas de choix global sur cette solution là. Tout comme l'abonnement de puissance, etc. Cette solution là, vous voyez les codes couleurs sont importants, le rouge ça correspond au réseau public de distribution. Donc au même titre qu'on a des câbles souterrains qui viennent à l'électricité, l'ouvrage collectif qu'on va venir structurer et intégrer dans le parking sera géré comme du réseau public de distribution. Dépannage, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, gratuitement. On rentre dans un ouvrage géré et sur lequel il y a des investissements supportés par le gestionnaire du réseau public de distribution. La deuxième solution qu'on peut évoquer, c'est l'utilisation des services généraux pour l'usage de recharge des véhicules électriques. Les services généraux, ce sont le compteur qui alimente les usages collectifs du bâtiment, la lumière, les ventilations, l'ascenseur, les portes de parking, les portes de box, etc. L'idée c'est de venir gonfler la puissance de ce compteur-là pour lui permettre de supporter les usages de recharge du véhicule électrique. Donc dans les plus, c'est que ça induit aucune création d'un point de livraison. On utilise un compteur qui est déjà en place. Sur les points d'attention, il y a néanmoins une étude électrique qui doit être faite en amont pour valider que le dimensionnement électrique de ce compteur est suffisant pour accueillir les usages de la recharge. Et donc du coup, il y a une logique, à ce titre-là, d'évolutivité de la structure. C'est-à-dire que sans travaux, potentiellement, ça peut être dimensionné pour un nombre de véhicules. Par contre, peut-être que s'il y a plus de véhicules, l'ouvrage ne sera plus structuré pour accueillir les nouveaux usages. Donc il y a une logique aussi d'évolutivité qu'il faut intégrer. Au niveau de la gestion du service de recharge, les consommations d'électricité sont déduites des charges collectives et réparties par le syndic à chacun des utilisateurs de borne. Donc c'est une gestion par le syndic. Et ensuite, la copropriété peut néanmoins déléguer ce service à un opérateur et ainsi séparer la fourniture d'électricité via la pose d'un compteur supplémentaire qu'on peut voir ici où on fait un sous-comptage pour avoir une gestion plus simple, toujours pilotée par le syndic, mais plus simple de la répartition des charges. Et ensuite, la troisième solution sur laquelle on intervient, c'est la pose d'un compteur dédié à l'usage de recharge des véhicules électriques. Donc si on reprend notre schéma, on va venir créer un nouveau point de raccordement avec un comptage déjoncteur qui sera dimensionné du coup à la demande initiale faite par le tiers en l'occurrence pour pouvoir accueillir ces usages de recharge de borne. Donc les plus, c'est que ça permet cette solution-là de déléguer le service de recharge à un opérateur dédié. Donc pour la copropriété et pour le syndic, il y a un accord de principe en AG à faire et ensuite on sous-traite la prestation à un tiers qui lui va s'occuper de toutes les interfaces avec Enedis sur le raccordement et qui va s'occuper de la gestion de tous les travaux, donc de l'installation de toutes les structures qui vont permettre à l'utilisateur final de connecter son véhicule. Il n'y a pas d'augmentation des charges de la copropriété puisque seuls les utilisateurs du service payent le service. Dans les points d'attention, il y a une attention particulière à avoir sur les conditions du contrat avec l'opérateur qui est utilisé pour gérer cette solution de recharge-là. Donc il y a une logique de compatibilité des équipements. On peut imaginer les bornes et les prises des véhicules ne sont pas encore tout à fait standardisées. Donc il faut parfois des connecteurs différents pour pouvoir s'assurer que le prestataire choisi a bien le potentiel pour accueillir et proposer des prises qui soient compatibles avec tous les véhicules. Et ensuite, sur les conditions de sortie, les conditions d'exploitation, les conditions de dépannage. Donc il y a toute une logique de contrat à observer pour pouvoir garantir un service de qualité et sur lequel il faut avoir une vision assez claire sur le sujet. Et ensuite, on va avoir un élément qui va être la multiplication des câbles au sein des parkings. On va créer un compteur et il faudra raccorder chacun des boxes à partir d'un même point et donc du coup potentiellement multiplier les passages de câbles sur ce sujet-là. Et sur la gestion du service de recharge, l'utilisateur souscrit un abonnement mensuel auprès de l'opérateur choisi par la copropriété. Donc c'est plus à un abonnement par utilisateur, c'est le prestataire qui gère l'infrastructure, prend un abonnement pour ce compteur-là à son compte. Et donc du coup refacture avec le business model qui est associé à son fonctionnement et les frais de gestion associés. Avec une répartition faite par l'intelligence de la borne qui dit telle borne a consommé tant sur telle puissance et du coup induit le coût de répartition. Voilà les trois solutions qui existent et qui sont les dites principales pour électrifier son parking en résidentiel collectif. Je voulais évoquer avec vous de manière très rapide une réalisation qu'on a eue qui est une première française depuis deux ans sur Lyon qu'on appelle la Cité internationale, donc pas très loin d'ici où on a équipé un parking souterrain avec l'infrastructure dite réseau public de distribution. Et donc du coup il faut savoir que c'est un élément de structure que dans le réseau on ne savait pas faire il y a encore deux ans. Que ce soit tant sur la conception de l'ouvrage, c'est-à-dire les méthodes de calcul, que ce soit sur le choix des matériaux et ensuite que ce soit en termes d'exploitation de l'ouvrage. Parce que du coup on l'intègre dans le réseau public de distribution et donc du coup il faut pouvoir le dépanner par la suite. Donc on a structuré et en gros c'était 46 box de niveau. Donc c'était une première réalisation à la main nationale et on a pu se roder sur ce processus-là. Pour moi c'est bon, du coup j'ai plutôt focalisé mon intervention sur les solutions. Je pense que ça permet d'ouvrir les questions et je préfère discuter avec vous plutôt que vous recommander les slides un peu plus tôt de la présentation. Donc du coup si vous avez des questions sur ces sujets-là, je suis tout à fait à même d'y répondre, en tout cas de tenter d'y répondre. Bonjour, donc moi je suis chargé d'études dans une collectivité mais j'habite aussi dans une copropriété. Et donc je voulais savoir pour votre solution 3 là, c'est un emplacement par copropriétaire, par bande de rechargement ou est-ce que chaque copropriétaire peut se mettre où il veut ? Comment est calculé sa consommation ? Qu'est-ce qu'il paye en fait ? Il paye un abonnement plus la consommation ? Comment c'est réparti ? Alors sur le fait de disposer d'une place de parking attitrée, il faudrait voir avec les tiers de mobilité comment ils s'organisent. Néanmoins il faut quand même savoir qui consomme et qui peut bénéficier du service pour après faire effectivement cette redistribution. Je crois que dans leur modèle ils sont plus sur effectivement une place attitrée et une infrastructure par place attitrée. En termes de facilité de paiement et de facturation du service c'est beaucoup plus simple. La question de la facture et du service consommé, il est donné par l'intelligence de la borne. C'est à dire que l'opérateur de mobilité électrique qui va venir installer ce service là va avoir un agrégateur de données qui va lui être capable de dire telle borne a consommé tant d'énergie. Et donc du coup refacturer tant à telle personne. Donc du coup c'est la borne et je pense que ça prône plus vers du coup cette place unique pour avoir une refacturation au plus juste et indiscutable sur ce sujet là. Bonjour voilà donc moi j'interviens pour un groupement de résidence de tourisme par hôtellerie et aussi tout ce qui est résidence gérée. Je me posais la question de votre solution sur ce type de résidence où effectivement on peut être en copropriété ou en vente en bloc mais la plupart du temps où les places sont mutualisées suivant l'occupation. Et je voulais savoir effectivement comme le monsieur sur sa question précédente comment l'opérateur parce que nous avons déjà des opérateurs avec lesquels nous travaillons type mobility green qui va effectivement faire ce raccordement depuis cette installation primaire préalable. Je voulais savoir réellement est-ce que vous vous êtes apporteur de solutions jusqu'à l'utilisateur vous laisser à ce que j'ai compris ou alors vous laisser à ce que j'ai compris la charge à un opérateur tiers de venir facturer cette cette utilisation d'énergie. Nous Enedis on intervient pour amener la puissance nécessaire pour dimensionner l'infrastructure donc et in fine le comptage final il y aura un abonnement qui sera souscrit par l'opérateur tiers qui viendra sera compté sous la responsabilité d'Enedis. La refacturation par la suite est effectivement à la charge et des prérogatives de l'opérateur tiers de par l'intelligence des bornes qui l'y met et puis de la la manière dont on souhaite avoir la structure et la recharge. Soit on a une recharge qui est en libre où tout le monde peut venir se connecter en disant les résidents de l'hôtel peuvent bénéficier de l'installation de recharge ou comme on voit sur le domaine public on a des badges avec des facturations associées et du coup la charge est conditionnée par badge ou par paiement. Une identification. Exactement c'est ça. Bonjour, Ludovic Damem bureau RVI. Moi j'ai deux questions. Donc la première c'est pour dans le cadre d'un projet concret sur une copropriété qui veut maintenant électrifier ses garages. Donc dans le sens électrifier c'est soit mettre une prise électrique pour recharger le véhicule, soit électrifier la porte de garage en soi, soit mettre la lumière plus prise électrique classique. Électrifier. Voilà. Électrifier dans le sens global. Pardon. Et du coup moi ce que je pense faire c'est une création d'un nouvel abonnement et dans ce cas si jamais c'est pas des bornes intelligentes comme vous le spécifiez sur votre schéma mais plus des prises type 2, est-ce qu'il faut rajouter des sous-compteurs et dans la mesure où on part du principe qu'on est à peu près à 7 kilowatts par prise étant donné qu'on multiplie le nombre et qu'on veut pas, enfin je veux éviter un tarif jaune, est-ce que le tarif bleu il y a moyen après de prévoir du délestage pour éviter de faire vraiment une installation qui serait lourde en termes de coûte ? Sur la question, sur le fait d'apporter l'électricité à partir d'un PDL dédié, c'était ça, et d'après gérer le recontage, le sous-comptage de sous-comptage n'existe pas. Néanmoins un premier niveau de sous-comptage tel qu'on le voit dans la solution 2 bis ici, ça ça fonctionne. Donc il pourrait y avoir un compteur dédié aux usages d'électrification des garages, quelle que soit l'électrification souhaitée, de la borne à la motorisation du portail, enfin du box, ou tout autre usage d'électricité sur le sujet. Après ce qu'il faut discuter c'est plutôt en termes d'usage sur qui répartit les charges et comment la copropriété dans sa maturité globale se positionne pour identifier avec plus ou moins de précision, est-ce qu'on est sur une logique de tout est mutualisé, tous les usages sont mutualisés, et la facturation est donc mutualisée et répartie sur l'ensemble des copropriétaires, ou est-ce qu'on rentre dans une logique très individuelle, et donc là du coup il faut mettre des organes qui permettent de qualifier et de quantifier exactement l'électricité qui est consommée par quel client ou quel copropriétaire. Donc sur cette première question là, j'ai pas de solution privilégiée ou pas, techniquement on peut faire des choses, électriquement on peut le faire, après c'est vraiment dans l'accompagnement de la copropriété sur quel mode de fonctionnement vous voulez avoir et quelle est la manière la plus saine, parce qu'on connaît tous les âgés, la manière la plus saine de gérer la répartition de ces charges là, est-ce qu'à un instant T le consensus qui a été posé par la copropriété sera vrai dans 3 ans, 4 ans, 5 ans, et du coup on peut pas générer plus de problématiques, en tout cas ça mérite de questionner dans ces termes là la copropriété. Ensuite sur la partie foisonnement ou pilotage de la recharge, sur la solution d'un compteur dédié, vous souscrivez un abonnement, donc c'est à dire que vous dites je vais avoir besoin de 36 kg en tri par exemple, et donc du coup dès que la puissance sera atteinte par le fait de la recharge successive des bornes, comme dans une résidence classique, le compteur ou le disjoncteur va faire son oeuvre et va couper l'installation. Donc ça c'est le premier frein électrique et le plus rude entre guillemets qui peut arriver, donc du coup il n'y a pas de risque de dépasser ou d'avoir des surfacturations sur ce sujet là. Après je sais que les opérateurs de mobilité électrique travaillent pour justement avoir des logiques, ce qu'on appelle de délestage ou d'effacement, qui peuvent avoir l'intérêt de dire on va structurer une installation électrique avec un contrat à 36 kg, ce qui correspond à tant de véhicules en simultané, et donc on va mettre de l'intelligence dans le système pour lisser les appels de puissance, et donc du coup faire en sorte de ne pas surdimensionner l'infrastructure. On a la même chose sur la solution 1, où là du coup on a des grands parkings avec des gros volumes, et donc du coup cette logique de faire l'investissement juste et nécessaire, parce que c'est à la charge de la collectivité, des dimensionnements, et donc du coup d'avoir un coût moindre sur le sujet. Mais ça c'est pas Enedis qui va pouvoir le mettre en place, c'est plutôt l'intelligence de l'opérateur de mobilité électrique, qui va venir positionner de l'intelligence sur son système, pour pouvoir dire, sur Enedis on utilise des véhicules électriques dans le cadre de nos interventions, sur une multitude de cas, donc on a des véhicules d'astreinte, des véhicules d'exploitation ou des véhicules dits plus transverses, et du coup on a une logique de gestion de la charge par logique de priorité. On sait que nos véhicules d'astreinte, quand ils se connectent sur le réseau, ils doivent être chargés le plus vite possible. Donc du coup ils sont prioritaires par rapport aux véhicules que j'ai cités, les véhicules tertiaires étant les moins prioritaires, et donc du coup on va lisser, on va prioriser les recharges pour avoir cet équilibre là, et donc du coup ne pas être obligé de dimensionner l'installation à un pic qui arrivera que quelques fois dans l'année ou dans certains jours, et donc du coup de lisser. On a le même système avec les heures creuses, les ballons d'eau chaude, où on envoie une symphonie à 22h, 22h30 sur le réseau, pour que du coup les déclenchements de ballons d'eau chaude se mettent en décorrélation des usages de 19h jusqu'à 21h, qui génèrent des crêtes, et pour ne pas rajouter de crêtes, on va décaler l'usage du ballon d'eau chaude, et on voit les offres de fournisseurs qui se mettent sur des heures super creuses pour décaler encore plus les consommations sur des minuit 2h, ou minuit 4h, pour du coup encore plus lisser les pointes de charge, et donc limiter les investissements sur le réseau et les infrastructures. Bonjour, Frédéric Catrin, Énergie 3 Pro Watt. Est-ce qu'il y a des subventions ou des aides aujourd'hui pour installer ces bornes ? Bien sûr. Est-ce qu'on a une date limite de validité de ces aides connues ou pas ? On est en perte électorale, donc du coup, il y a un peu de flou à ce sujet, néanmoins, il y a des contextes législatifs qui se mettent en place, et j'en veux pour exemple la fin du diesel ou la fin des véhicules thermiques d'ici 2040. Cet été, ça a été ramené à 2035. Les constructeurs automobiles allemands qui font masse dans le marché annoncent qu'ils seront prêts 5 ans avant. Donc à partir de 2030, on aura sur ces gros constructeurs allemands plus de véhicules thermiques sur le véhicule léger. Donc la politique vise à inciter, les institutions vise à inciter les équipements et faciliter ces équipements-là. Et donc effectivement, il y a des subventions qui sont prises pour avoir des coûts de recharge qui sont moins forts sur l'installation initiale. Oui, et après, ça devait être jusqu'à, je crois qu'on avait une première date fin d'année, on voit que ça a été repoussé encore, et puis l'augmentation exponentielle de l'immatriculation du nombre de véhicules hybrides rechargeables ou électriques ne fait qu'augmenter, et donc les pouvoirs publics ont bien conscience que s'ils veulent, et on parle de la ZFE sur Lyon, ou sur certaines métropoles, à un moment donné, il faut aussi accompagner économiquement les usagers pour permettre la décarbonation de leur parc automobile et de leur véhicule. Donc oui, on a des primes, enfin oui, il y a des subventions, tant sur les trois solutions, il y a des subventions, tant sur la partie commune que la partie individuelle, et après, elles ont plutôt vocation à durer, sans être dans le secret des instances, elles ont plutôt vocation à durer pour inciter la percée du véhicule électrique. Oui, moi je voulais compléter par, en fait, est-ce qu'il faut prévoir, parce que le dimensionnement du réseau depuis le transformateur, c'est une édice, c'est ce qu'il réalise, c'est ça ? Donc ce qui veut dire que si aujourd'hui, on ne sait pas dans 10 ans, dans 20 ans, si effectivement tout le parking sera électrique ou pas, donc si aujourd'hui on prévoit, je ne sais pas, 5 places de borne de rechargement, est-ce que vous allez dimensionner le réseau jusqu'au compteur pour tout le parking, s'il est de 40 places ou de 80 places ? Enfin, comment vous comptez faire ? L'évolutivité de la structure, il est dépendant de la solution. Donc on l'a dit sur les cas où on va créer une infrastructure privée, l'opérateur de mobilité, s'il a une demande initiale qui est lourde et qui nécessite des infrastructures, il les intégrera dans son coût de fonctionnement. Après, sur la structuration du réseau et son dimensionnement, c'est comme aujourd'hui, quand on change les usages, par exemple le gaz est en train de disparaître, on voit l'usage du tout électrique qui devient prépondérante, on a des immeubles qui fractionnent leurs appartements et donc du coup amènent plus d'électricité et plus de besoins d'électricité, et du coup on le prend en charge. On le prend en charge soit quand un client demande une augmentation de puissance et qu'elle met en contrainte le réseau, elle est en partie à la charge du client, du demandeur, avec des taux de réfaction, etc. parce qu'on construit du réseau public de distribution, et on sera sur ces mêmes structures-là, les mêmes modes de fonctionnement-là. Sur la structure 1, où on va créer une canalisation collective, dans notre règle de fonctionnement, nous, parce que du coup les études sont faites selon nos règles à nous, cette structure-là est dimensionnée à 100% de la capacité du parking. L'idée, c'est que la travée collective soit dimensionnée pour 100% des places. Quand on part, même s'il y en a 5 qui sont électrifiées, on sait que cette structure-là sera capable d'accueillir les 200, 250, 300 places qui existent. Après, il y a des facteurs limitants qui sont cette liaison-là. Et cette liaison-là, elle est très liée, c'est la liaison commune entre la colonne verticale, les usages domestiques, et la colonne horizontale, des usages IRVE. Et donc du coup, on travaille sur des logiques de foisonnement. Potentiellement, dans l'étude qui a été montrée, on recharge son véhicule plutôt la nuit. Donc on peut imaginer qu'on évoquait tout à l'heure les grilles de fournisseurs qui incitent à décaler les consommations plutôt... Pas au moment où il y a des infrastructures, enfin où il y a de la forte consommation. Donc du coup, il y a des logiques de foisonnement qui rentreront en compte pour déplacer les usages et donc libérer la capacité de cette liaison commune. Je ne sais pas si je suis très clair, mais... Merci. Merci.